C'est une image inédite, les gendarmes de Portovi qui confisquent des transats, des parasols et des tables appartenant à la paillote Playa Badge de Palombage. Un peu plus tard, dans la matinée, même opération, cette fois filmée par une vidéosurveillance d'un établissement situé sur la plage de Benedetto Alecchi. Ici, 49 transats ont été saisis. Ils sont arrivés, ils ont commencé à ramasser tous nos transats assez vigoureusement et les chargés sur leur camion qui était parqué vers le fond là-bas. Mais ce qui n'est pas beau vraiment du tout, déjà qu'il y avait des clients à l'hôtel et en plus ils sont rentrés dans notre propriété et ils nous ont pris les transats qui étaient stockés dans notre propriété. Au total, ce matin, au moins trois contrôles ont été effectués en présence du procureur de la République, Éric Bouillard, pour occupation illégale du domaine public maritime. Pour deux d'entre eux, il est reproché simplement l'occupation illicite du domaine public maritime, ce qui les expose à une contravention de cinquième classe. Et puis pour l'un d'entre eux, il est en outre vérifié qu'il a construit, véritablement établi une construction, ce qui là, l'expose à un délit de construction sans permis de construire. Il faut rappeler que la grande majorité des commerçants de la zone se sont soumis à cette nouvelle réglementation sans difficulté. Il n'est que quelques requins de citron qui souhaitent passer en force. En signe de protestation, les gérants des paillotes visées, mais aussi d'autres professionnels d'établissement, de plage, ont rejoint la mairie de Porto Vecchio pour l'occuper. Pour les gérants mis sur la sellette, l'Etat serait plus indulgent face au poids lourd du tourisme. Le distinguo que fait l'Etat par sa non-réponse à ce que nous avons dénoncé, c'est-à-dire l'attitude des grands groupes qui se permettent tout en Corse, je veux parler du groupe Accor, par le Sofitel, du club méditerranéen Cargéz, qui a obtenu une haute démesurée par rapport à ce qu'on nous refuse ici. Les gérants des paillotes disent qu'ils ne quitteront pas la mairie de Porto Vecchio tant que la préfète de région n'aura pas donné de réponse sur la situation de ces grands groupes touristiques. Depuis samedi dernier, sur 50 paillotes, 25 ont fait l'objet de procès vers moi. Sous-titrage Société Radio-Canada